allez bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo à destination des candidats prépa et ast qui sont intéressés par le secteur de la finance donc si vous avez cette curiosité intellectuelle pour ce domaine de l'économie que vous souhaitez intégrer ce secteur là plus tard dans votre vie professionnelle cette vidéo est faite pour vous on va décortiquer le pg sous l'angle de la finance à chaque fois je suis arnaud sevigné et je suis accompagné de mon acolyte joachim pinto bonjour à tous et aujourd'hui on est sur le campus de gemma grenoble avec madame prenat experton bonjour et également un de vos étudiants donc pierre qui est en parcours alternance spécialité finance bonjour madame prenat experton est ce que vous pouvez simplement nous dire votre fonction au sein de l'école afin que ceux qui nous écoutent sachent exactement ce que vous faites eh bien j'ai deux fonctions au sein de l'école la première c'est je suis prof de finances d'accord principalement de finances d'entreprise on verra je pense un peu plus tard on va le détailler et j'ai une deuxième fonction c'est que je suis responsable académique des deuxièmes années du pg donc madame pg de ça parfait la slide du sommaire va s'afficher donc dans un premier temps madame prenat experton vous allez pouvoir définir les différents types de finances et le secteur de la finance et les profils recherchés et ensuite on va décortiquer le pg sous l'aspect académique internationale professionnelle et vie associative commençons dès à présent par la partie numéro une jingle alors madame prenat experton donc vous nous avez dit que vous étiez professeur de finances déjà quelle est la différence entre la finance la différence de la finance d'entreprise pardon et la finance de marché alors c'est très vaste parce que alors c'est très académique de parler de finances entreprise et finances de marché moi ce que j'aime bien dire c'est plutôt on a les directions financières des entreprises donc ceux qui vont gérer les entreprises et à côté on va avoir plein de gens qui vont être au service finalement du financement en général et donc ils vont apporter le financement et qui vont être l'intermédiaire dans ces dans ces mandats est ce qu'on va appeler l'industrie de la finance et dans l'industrie de la finance on peut avoir des banques on peut avoir des fonds on peut avoir des consultants et c'est donc le premier point qui justement la direction financière en entreprise ce sont les entreprises par exemple industrielle on n'est pas obligé de travailler dans les banques ou dans des fonds si on est intéressé par la finance tout à fait il ya un grand grand nombre de métiers qui sont proposés en finance qui sont de la direction de financière la direction financière c'est très vaste aussi parce que ça peut aller de la comptabilité donc j'enregistre les opérations que font les opérationnels ça va aux contrôles de gestion le contrôle de gestion c'est qui c'est ce qu'on appelle vraiment un business partenaire des opérationnels qui les accompagne pour les analyses financières qui font au quotidien et on peut aller dans des métiers beaucoup plus poussé en finance d'entreprise pure qui va être bien sûr la trésorerie le credit management des fusions acquisitions enfin beaucoup de choses c'est très vaste déjà cette partie là et sur l'autre partie et sur l'autre partie qui est plus de l'industrie de la finance pour moi il ya aussi énormément de marchés alors qu'est ce que on pense souvent aux banques mais les banques bah il ya les banquiers que l'on connaît nous en tant que particuliers qui vont proposer des financements qui vont proposer des solutions les mêmes qui vont faire la même chose en un peu plus complexe pour les sociétés on va aussi avoir tout ce qu'on appelle une investment banking ou alors les banquiers d'affaires et eux vont plutôt avoir un rôle de conseil dans des grosses opérations de fusion acquisition de des opérations aussi d'introduction en bourse ce genre de choses on va avoir aussi des gens qui vont pas forcément en banque ou hier se placer de l'argent sur les marchés financiers pour trouver le management gestion de patrimoine au sens large tout à fait ce qu'on appelle le trade finalement là dessus et donc on a quand même un très grand nombre de possibilités on on a aussi juste un peu entre les deux entre la finance de marché et la finance entreprise tout ce qu'on appelle le private equity tout ce qui est la gestion des fonds et ça c'est quel est le principe c'est de dire qu'on a des fonds privés donc pas le marché financier mais les fonds privés donc on va qui vont permettre de financer les entreprises de lever des fonds de grossir etc parfait et pour montrer justement aux étudiants qui nous regardent qu'il ya une grande diversité dans les métiers de la finance je crois que rien qu'en m1 vous avez une vingtaine d'électifs qui sont consacrés aux métiers de la finance donc ça montre bien qu'il ya énormément de manières d'aborder on aurait pu rajouter à ce que vous avez dit la finance responsable qui prend de plus en plus de place la digitalisation dans le monde de la finance et les nouvelles technologies je pense aux fintechs on peut penser à la block chain avec les crypto monnaies etc donc c'est vraiment un domaine qui est extrêmement vaste et parler de la finance au sens large c'est quelque chose qui est un peu un peu compliqué c'est un exercice compliqué qu'on vous a demandé est ce que tout à l'heure on a dit que tu étais alternant est ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais au quotidien tu es assistant direction financière c'est ça exactement alors je suis actuellement troisième année de première grande école à gemme j'ai intégré l'année dernière en ast2 du coup après une licence d'économie et de gestion j'ai choisi le parcours finance en alternance donc je suis en effet assistant d'affes direction administrative et financière dans une entreprise à côté de grenoble bering une entreprise on est une quarantaine de collaborateurs ce qui me permet de faire un petit peu toucher à tout on va dire aussi bien de la gestion de trésorerie la comptabilité du contrôle de gestion un petit peu d'analyse financière et un petit peu de stratégie ménage également donc on retrouve ce que vous venez de dire dans la première partie inquiété faire vivre l'entreprise dans sa dimension financière gérer les flux la trésorerie faire en sorte qu'il ya plus d'argent qui rentre que d'argent qui sort fait c'est et surtout prévoir on va parler dans un instant des qualités qui sont requises pour travailler dans le métier de la finance bien sûr quand on parle finance on a toujours en tête la rigueur l'esprit d'analyse le goût pour les chiffres est ce qu'il ya d'autres qualités qui sont nécessaires alors moi je pense qu'il ya une grosse qualité nécessaire qui va être le relationnel parce que quand on travaille en finance que ce soit dans les ce qu'on disait en marie en finance d'entreprise où aujourd'hui le financier on l'appelle plus forcément le contrôleur de gestion le financier mais le business partner donc c'est vraiment celui qui accompagne l'opérationnel dans son quotidien c'est celui qui va transmettre dans les chiffres finalement l'activité de l'entreprise donc c'est vraiment une activité très très importante le relationnel la compréhension du business dans quand on parle aussi de métier bancaire on va parler des relations avec les clients on va parler de toutes ces choses là donc le relationnel pour moi c'est quelque chose de très important qu'est ce qu'on va avoir d'autre on va voir aussi parfois de la créativité ça ça paraît pas évident mais si on finance je pense que pierre qui travaille dans une grosse pme peut le dire quand on va chercher des financements qu'on va chercher à développer des nouveaux business etc il va falloir être créatif il va falloir trouver des solutions et c'est vraiment ça pour moi c'est l'accompagnement le relationnel très clair et on peut rajouter une peut-être une qualité d'adaptabilité aussi de s'adapter à des situations qui sont pas forcément prévues et justement on attend du directeur financier ou de son assistant qu'ils aient prévu l'imprévisible et qu'il soit capable de s'adapter à une crise je sais qu'à Grenoble on l'a vu dans le cadre des vidéos qu'on a tournées aujourd'hui vous êtes très tourné sur la géopolitique sur l'international et on voit aujourd'hui l'impact que ça peut avoir en termes d'approvisionnement en termes de coûts en termes de supply chain et tout ça le directeur financier il est au pilotage de tout ça puisque ça a bien sûr un impact sur les coûts et potentiellement sur les prix de vente après pour les clients allez à présent on va passer à la partie suivante jingle donc le cursus du pg vous intégrer en première année pour les candidats poste prépa concours bce ou ast1 vous avez le choix bien entendu entre différents parcours parcours management parcours trilingue ou le parcours géolab donc ce ne sont pas des parcours spécialisés en finances mais ce sont des domaines qui peuvent se rattacher à la finance en vous donnant les fondamentaux de la gestion d'entreprise un peu de comptabilité de comptabilité et on a aussi un module finance qui est proposé dès la l3 qui va vraiment mettre toutes les bases de la finance qui est l'analyse financière qui est une grosse base de la finance comment est-ce qu'on comprend les comptes d'une société dont dont tout le monde va pouvoir se servir dans la vie même si on veut monter un business plan si on veut créer sa boîte il ya beaucoup de choses là dessus et qui va aussi développer tout ce qui est un peu plus technique de calcul mathématiques etc autour de la finance et qui va nous servir justement derrière en m1 m2 à aller un peu plus loin et dès la l3 on peut développer la certification amf on peut la commencer et donc ça c'est une certification qui est très recherché sur le marché de l'emploi notamment sur le plan international parce qu'elle apporte un gage de crédibilité c'est ça elle apporte un gage de crédibilité si on veut travailler dans des messes dans des métiers ben plutôt que je sens dont on parle de finance de marché de gestion patrimoine etc c'est voilà c'est un tampon qui est quand même assez important à avoir donc dès la l3 vous pouvez donner une teinte finance c'est vraiment ce qu'on veut vous montrer ici et c'est caractérisé à la fin par des stages six semaines de stage et donc à vous d'aller potentiellement essayer d'aller chercher un stage en banque comme on l'a vu tout à l'heure ou dans le service financier d'une entreprise comme comme bering par exemple qu'on a évoqué tout à l'heure et donc ça va vous permettre d'avoir un premier a priori un premier aperçu qui va vous permettre derrière de décider si en m1 vous continuez cette optique finance ou si finalement vous avez envie de vous orienter plutôt vers autre chose on va passer du coup à la deuxième année du pge donc l'année de master 1 la première année pour les étudiants qui comme toi ont intégré en ast2 et là pareil on reprend les parcours potentiels parcours management comme l'a évoqué arnaud en anglais ou en français le parcours en alternance dont tu vas nous parler dans un instant si tu veux bien le parcours international on peut avoir une spécialisation à l'international aussi via les parcours transcontinentaux c'est possible aussi et on se peut avoir un parcours expertise comptable et qui est possible donc est ce que tu peux d'abord nous faire un petit mot sur l'alternance pourquoi tu as choisi une alternance est ce que tu savais que tu voulais faire une alternance en finance directement et ensuite on parlera de l'international avec vous alors l'alternance oui j'ai su quand j'ai intégré j'aime que je voulais faire les parcours en alternance c'était un moyen d'être accompagné on va dire sur deux ans l'alternance un petit peu le premier pied qu'on met dans le monde de l'entreprise réellement et la possibilité d'être accompagné du coup une semaine sur trois par les cours à j'aime par nos professeurs par également des élèves avec qui on peut discuter on peut échanger c'est un réel plus ça permet comme ça par exemple de demander à certains professeurs des conseils lorsqu'on élabore des projets en entreprise afin de les mener au mieux tout simplement très clair donc cette alternance elle est possible en forme à 24 mois et donc avec ton exemple c'est particulièrement frappant c'est que tu as pu donner une orientation finance dès ton m1 parce que là tu es en alternance 100% finance là il n'y a pas de débat des assistants d'affes il n'y a pas de débat là dessus sur l'international on a on a on a mis pays university en avant qui est un parcours transcontinental qu'on peut effectuer de l'emr à new york et qui lui aussi est spécialisé en finance qui a une spécialisation qui a une coloration en finance effectivement où on va approfondir certaines matières qu'on a déjà commencé en que c'est au deuxième semestre tout à fait mais au premier semestre on a déjà commencé à faire de la finance d'entreprise on a fait ce genre de choses en tronc commun à ganob et après s'ils vont aller un peu plus loin ils vont faire ce qu'on appelle la finance approfondie on va faire des et on va aller beaucoup plus loin dans plutôt dans les métiers de corporate finance et ceux qui veulent ont accès à un parcours complémentaire un parcours expertise comptable et audits financiers alors ça ça va être un parcours qu'on propose sur l'année de m1 et m2 qui prépare nos élèves vers l'expertise comptable et qui va nous permettre de leur proposer un certain nombre de de modules qui les dispensent d'un certain nombre de pour avoir des équivalences dans des équivalences pour les ça pour tous ceux qui veulent se lancer dans les métiers d'expertise comptable dont on parlait tout à l'heure c'est une vraie valeur ajoutée de de suivre ce parcours allez passons la slide suivante en l'occurrence l'année à une autre option une autre spécialité supplémentaire que vous pouvez faire d'ailleurs en m1 on a mis audit banque et finances de marché comptabilité contrôle gestion finance bref si jamais voulait faire une focus sur une compétence particulière donc fait un choix de spécialité durant ce m1 et encore une fois des stages à la fin du m1 exactement le même principe qu'à la fin de l3 pour ceux qui sont pas en alternance bien sûr passons à l'année 3 du pge toujours ses parcours management français anglais les parcours en alternance ça n'a pas changé si jamais vous souhaitez faire une alternance en 12 mois des parcours à l'international avec des échanges universitaires où vous avez la possibilité aussi de faire un msi in finance 100% en anglais tout à fait et les lieux de courses alors j'ai noté grenoble paris singapour tout à fait alors on a ce msi qui est un qui est vraiment en plus un programme qui marche très bien qui est très bien classé etc et qui nous que qu'on on sélectionne pour ce msi c'est une sélection en interne de nos très bons élèves en finance il ya quand même 130 élèves en tout dans ce dans ce msi alors il faut savoir c'est que il ya des élèves internationaux qui rejoignent l'école en m1 pour suivre exclusivement ce msi et en m2 ils sont rejoints par les élèves du pge donc sur les trois lieux qui à mettre en avant c'est que depuis l'année dernière le programme est aussi proposé en alternance pour ceux qui sont à paris donc on peut avoir msi finance en en alternance et que ce programme de msi a trois spécialisations trois couleurs est vraiment la première c'est investment banking la deuxième qui est une nouvelle spécialisation qu'on a mis en place depuis un an ou deux et qui est le sustainable finance qui est très important qui est vraiment tout ce qui est finance durable tout comment intégrer les notions de rse dans la finance etc donc ça fait partie de l'adm de gemme aussi qui fait bien sûr qu'ils font partie de l'adm de gemme et ça c'est quelque chose on a vraiment incité pour le mettre en avant et la troisième spécialisation de ce msi ça va être plus quanti donc plus finance des marchés parfait avec encore une fois la possibilité de suivre une option supplémentaire la liste est affichée avec toujours audite banque finance comptabilité etc donc à vous de faire votre choix n'hésitez pas à mettre pause sur la slide qui s'affiche pour faire votre choix encore une fois à la fin du m2 13 semaines de stage donc on aura eu l'opportunité tout au long de sa vie académique on va reparler du professionnel après de dès la l3 donner de plus en plus d'ampleur à la spécialisation finance qu'on a envie de suivre et pour finalement avoir un cursus sur le plan académique très riche en finance donc voilà toutes les possibilités que vous avez aussi bien le point de vue purement académique des spécialités des certificats ou des échanges à l'international on va à présent passer du coup à la partie suivante jingle alors l'international à gène il peut prendre plusieurs formes on a commencé à l'évoquer tout de suite avec arnaud c'est que il ya des cours qui sont dispensés en anglais certains msi par exemple ou la possibilité plus globalement de suivre un english track ou un parcours trilingue on propose un english track sur toute la durée toute la durée alors avec certaines particularités c'est à dire que certains étudiants choisissent de faire l'intégralité de leur scolarité en anglais il y en a d'autres bah justement ce que vous avez mis c'est qu'on a un certain nombre de spécialités en finance ou autres qu'on propose et on peut choisir de faire sa spécialité sa scolarité en français mais choisir des spécialisations en anglais quand même donc on a quand même plein de possibilités de en interne on a un parcours trilingue qui est proposé pour la l3 et donc dans ce parcours on va avoir 50% anglais 25% français voilà et 25% soit espagnol soit allemand donc là on a de l'international à tous les niveaux ensuite on va avoir sur l'année numéro 2 pour le pge c'est à dire le master 1 on va avoir la possibilité de partir à l'étranger c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure on vous a mis une liste des pays entre guillemets bien sûr réputés sur le plan financier on a mis royaume uni états-unis chine évidemment la liste n'est pas exhaustive mais c'est toujours intéressant quand on choisit un échange chez un de vos 145 partenaires universitaires c'est toujours intéressant d'aller vers un pays dans lequel il ya une reconnaissance une un tampon sur lequel on sait que c'est un pays qui a une valeur ajoutée une expertise sur le plan financier et on vous a mis un parcours transcontinental aussi qu'on a cité le pays university qu'on a évoqué tout à l'heure pareil en m2 dernière année du pge pareil en m2 sur laquelle vous pouvez encore une fois avoir un échange à l'international juste une petite question pour pour clôturer cette partie internationale c'est quoi l'intérêt pour un étudiant qui veut travailler en finance d'avoir une expérience à l'international déjà il faut poser quelque chose c'est que la finance surtout si on va parler de l'industrie financière les banques les marchés financiers etc c'est quand même largement dominé par le monde anglo-saxon aujourd'hui la finance se passe en anglais donc même si vous travaillez en france il est absolument inconcevable de ne pas parler anglais pour faire de la finance ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en avant et quel est l'important d'avoir un parcours international c'est à dire que la finance en europe paris est très important pour en importance mais londres est quand même une place majeure une fois que vous avez fait un échange à londres ça va vous permettre derrière bah pourquoi pas de trouver un stage de pouvoir rencontrer réseauté on sait très bien que les réseaux dans tous les milieux et sont très importants donc non c'est très important ce côté international est très important pour la fin est très reconnu très clair on va passer à la partie suivante avec le jingle alors qui dit professionnel dit insertion sur le marché du travail et pour cela j'aime mais un certain nombre de services à votre disposition comme le coach and career center qui organise le j'aime carrière faire donc concrètement c'est un forum avec une thématique spécialisée audits et conseils donc on n'a que des entreprises spécialisées dans ce secteur là qui viennent présenter leurs missions c'est quoi qu'ils viennent présenter leur mission qui viennent un petit peu bas recruter des stagiaires parce que c'est un petit peu l'objectif aussi on a quand même beaucoup d'élèves qui ou font un stage en audit encore dans nos dit donc en audit financier en commissariat aux comptes etc ou en conseil en général ou qu'ils font leur premier emploi trouve leur premier emploi dans les cabinets ils sont bien des gros gros recruteurs en audit c'est une filiale très intéressante parce qu'elle permet d'ailleurs d'intégrer les métiers de la finance d'entreprise à des très bons postes généralement avec des journées thématiques aussi qu'on peut mentionner et des soirées thématiques sur lesquelles vous échangez avec des professionnels on essaie de mettre en place ce genre d'échange aussi là on fait assez régulièrement de dire bah voilà on fait venir certains directeurs financiers responsables financiers de la région et certains étudiants sur des thématiques qui peuvent être sur le cash la trésorerie c'était la dernière en date mais ça pouvait être sur d'autres sur les investissements etc et l'intérêt c'est que les étudiants alors souvent ils n'osent pas toujours intervenir mais assistent déjà à tous ces échanges entre professionnels et commencent déjà encore une fois à réseauter à rencontrer des gens et puis à comprendre des problématiques très très pratique parfait toi pierre tout à l'heure tu nous a mentionné que un des aspects de l'alternance qui t'avait attiré c'était le fait d'être accompagné justement comment ça se caractérise est ce que tu as un tuteur par exemple comment ça se passe ton accompagnement c'est par un tuteur exactement je le rencontre au minimum trois fois par an avec du coup cette personne je vais expliquer un petit peu ce que je fais je elle s'elle va suivre un petit peu mon parcours au sein de l'entreprise voir si tout se passe bien bien sûr mais également voir si ce que je fais correspond bien à ce qui avait été convenu au début voir si l'accompagnement que j'ai également à j'aime correspond bien à ce qu'il me faut c'est une personne en fait qui est là qui est présente pour moi presque à n'importe quel moment pour répondre oui du coup à mes questions qui est là pour t'aider et donc toi potentiellement tu avais trouvé ton alternance tout seul avant enfin par tes propres moyens oui donc si jamais c'était pas le cas justement ce coach and career center il est là aussi pour vous aider à refaire votre cv votre lettre de motivation à vous donner des contacts à vous aider à utiliser le job teaser qui est mis à votre disposition pour que vous puissiez justement avoir accès aux meilleures offres toi manifestement tu t'es débrouillé tout seul et est très bien pour toi mais en tout cas tous ceux qui n'ont pas leur alternance tout de suite vous avez la possibilité de vous faire accompagner et pour les stages aussi plus généralement vos amis des entreprises qui recrutent c'est évidemment une liste non exhaustive on va passer à la slide suivante avec les résultats de l'ensemble de ces services mis à disposition des étudiants donc bien entendu le réseau alumni qui est composé gros à 15% d'étudiants qui travaillent en gestion finance ou comptabilité donc vous voyez quand même une bonne partie de la promotion intègre ce type de secteur ce département d'entreprise un salaire annuel moyen de sortie de 42000 euros c'est une moyenne générale tous secteurs confondus mais ceux qui intègrent le secteur de la finance généralement ont des secteurs ont un salaire moyen supérieur à la moyenne concernant le taux d'employabilité d'insertion sur le marché du travail il est comparable à la moyenne étant donné qu'on est au plafond à 96% on va passer à la dernière partie avec le jingle alors la vie associative occupe une part très importante de la vie étudiante à gem on a identifié trois associations qui potentiellement pouvaient se rapprocher plus ou moins de la finance vous allez nous dire ce que vous en pensez le gfs gem finance society j'aime junior conseil qui d'une certaine manière peut nous aider à toucher à la finance et la corpo c'est les trois associations dont on a identifié qu'elle pouvait avoir un lien plus ou moins direct avec la finance mais plus généralement peut-être que vous serez d'accord avec avec nous plus généralement n'importe quelle association peut déjà m'aider à avoir un pied dans la finance par exemple à un poste de trésorier donc quelqu'un qui veut toucher à des problématiques vous parliez de cash et de trésorerie ben la trésorerie justement on peut le faire en association on peut le faire en association sachant que quasiment tous les membres de l'association vont vont toucher un petit peu à la finance qu'ils vont aller chercher des budgets vont les chercher enfin bref ils participent tous à ça donc on a ces trois trois assos alors je vais peut-être faire un petit focus sur la gem finance society qui est ce qu'on appelle un club d'investissement alors quel est le principe le principe c'est d'aller investir des fonds sur le marché financier donc pour ce faire j'aime à investir dans une dans une salle de marché donc une salle avec plein d'ordinateurs connectés donc aux différents marchés financiers qui permettent justement de suivre les opérations d'en passer etc sur les autres associations on essaye de faire en sorte à gemme que le passage en association soit vraiment formateur c'est vraiment quelque chose très important pour nous c'est pour ça qu'on a un parcours asso qui est dédié et pour tous les membres de ce parcours asso qui sont grosso modo les membres des bureaux les bureaux on a mis en place des cours spécifiques en tout début de m1 avec notamment des cours de finances liés justement au financement des associations à la gestion à comment voilà comment travailler bien sur son budget comment connaître toutes les difficultés que l'on peut avoir sur la comptabilité parfois et donc ça montre bien le l'aspect professionnalisant de la vie associative et ça vous l'avez bien compris puisque tous les étudiants qui suivent le parcours associatif en m1 sont formés aux fondamentaux de la finance donc c'est quelque chose de très important on va vous demander un exercice relativement difficile pour la fin on va vous demander de regarder la grande caméra qui est devant vous et d'adresser un mot de la fin au candidat qui nous regarde on va commencer par vous et vous pouvez vous adresser à eux ils ont potentiellement un attrait pour la finance et ils se demandent si j'aime serait le meilleur endroit pour mener à bien leur projet Alors ce qui est très intéressant en finance dans ce qu'on propose à AGM c'est la diversité c'est à dire qu'on va proposer autant des parcours pour faire de l'expertise comptable que des parcours de MSC finance où on est un peu plus orienté investment banking ou ce genre de choses et on va aussi avoir une coloration de plus en plus importante sur tout ce qui est finance durable qui va être quelque chose qu'on essaye de développer encore et d'emmener les étudiants avec nous moi ce que je voudrais mettre en avant sur la finance c'est que c'est pas que pour ceux qui veulent faire leur carrière en finance plus tard c'est aussi pour tous les jeunes étudiants qui arrivent avec des projets d'entrepreneuriat par exemple ils ont besoin de la finance pour pouvoir construire un business plan pour pouvoir parler à des banquiers pour pouvoir aller se financer etc donc ça c'est quelque chose qui est important et donc pour cette raison je pense qu'on peut offrir à AGM un certain nombre de un panel assez exhaustif finalement de possibilités Très clair exercice réussi on va te demander le même exercice Pierre si tu veux bien regarder la grande caméra et t'adresser aux étudiants qui étaient à ta place l'année dernière ou il y a deux ans Écoutez je peux que vous inviter à venir AGM j'ai pu bénéficier d'une proximité avec le corps professoral qui était très riche en termes d'acquisition de compétences en termes également de développement personnel Également la ville de Grenoble n'a que des attraits avec les montagnes à proximité et les possibilités de randonnées de balades de ski Un équilibre est très facilement trouvable à Grenoble et je l'ai trouvé vous le trouverez sûrement également Merci à tous les deux de nous avoir éclairé sur le monde de la finance qui est un monde qui est vaste comme on a essayé de le montrer Pour tous ceux que ce thème a intéressé vous avez d'autres thèmes qui sont disponibles on a tourné toute une série de vidéos aujourd'hui à Grenoble Donc n'hésitez pas à aller les consulter sur notre chaîne YouTube pour vous faire une vision plus précise des différents secteurs Et plus globalement du PGE et des raisons de rejoindre J'aime Salut à tous Salut